salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo je pense que vous le verrez l'environnement a légèrement changé comparé aux anciennes vidéos on est en pleine ville donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo des quatre favoris des box numéro 50 comme d'habitude je vais passer les leurs que j'aime bien en revue vous dire ce que j'en pense vous dire comment pêcher avec enfin voilà le petit truc habituel petit aparté pour ceux qui voudraient s'abonner qui ne sont plus depuis un moment ou enfin bref si vous voulez le filet à quelqu'un je vous mets un petit code promo en description le mieux c'est de cliquer sur le lien le lien applique directement la réduction dans votre panier un petit 5 euros vous allez avoir plus à des bonnes offres en ce moment je vous laisse voir tout ça c'est en description et nous on va commencer directement avec le premier leurre c'est à leur de chez savage gear donc je pense vous l'aurez vu malheureusement le magazine il ya eu pas mal de changements donc si vous n'avez pas vraiment les leurs qui dans le magazine j'en suis désolé on a eu pas mal de petits contretemps au dernier moment avec des fournisseurs bon c'est le jeu malheureusement ça arrive je pense que vous êtes au change en tout cas relativement gagnant donc le premier leurre c'est le 3d smelt en 140 un joli jerkbait de chez savage gear qui est une nouveauté qui est sorti ou qui est en train de sortir quand vous regardez la vidéo c'est disponible mais très peu ça se trouve encore très peu sur le net donc c'est un jerkbait qui de base par contre est équipé avec trois triples en france en eau douce c'est deux hameçons donc ce qu'il faut faire c'est très simple c'est vous enlever le trip du milieu le leurre sera un petit peu plus léger mais ça change honnêtement rien au niveau de la nage au niveau des poissons de trip c'est largement suffisant et au moins vous êtes dans la réglementation et vous risquez pas de vous prendre un blab ou un pv par un garde de pêche si jamais vous le croisez donc pour en revenir au leurre un joli de gerbeil avec des coloris vraiment trop joli je crois que vous en avez deux ou trois différents dans les box vous me direz dans les commentaires ce que vous avez eu mais en tout cas voilà ils sont vraiment super joli au niveau du poisson ciblé là très clairement c'est pas complexe un brochet brochet quasiment à 100% perche voilà ça peut aussi une perche de 40 il n'y a aucun problème si jamais à la fin qu'elle est en chasse un jerk 240 elle le défonce et vous allez voir au niveau de la nage c'est super super joli je vais vous montrer mais déjà en linéaire je pense que vous allez le voir ça un rolling d'ailleurs il s'appelle le 3d smell twitch and roll si je ne dis pas de bêtises et je comprends je confirme ça énormément de rolling bien évidemment j'accroche toutes les petites feuilles qui a devant mais je pense que voilà vous le voyez ça juste en linéaire vraiment ça nage déjà trop bien ce qui est déjà assez rare je trouve je vais essayer de vous le regarder si on twitch un peu regardez moi ça hop donc vraiment à l'heure qui a une super bonnage pour le brochet ça devrait juste être parfait d'ailleurs j'ai pas regardé il est flottant je suppose oui voilà il est flottant donc vous pourrez quand même faire des petites pauses avec et au niveau de l'animation ça va être du jack je vous ai déjà parlé très souvent mais on va le refaire donc première animation du lancer ramener en cranking vous l'avez vu il a vraiment une nage avec un très gros rolling là en plus on a un coloris qui brille beaucoup donc ça veut dire que quand vous allez ramener il va vraiment montrer ses flancs et c'est souvent ça qui va attirer le brochet en tout cas là en l'occurrence et hop on le ramène tout tranquillou on peut varier la vitesse de récupération enfin il nage vraiment trop bien pour un jerk c'est c'est ouf qu'il autant de rolling je trouve il a vraiment vraiment beaucoup de rolling c'est quand même assez rare pour être signalé alors faire un petit lancer là bas même si ici il ya peu de chances que je crois même pas qu'il est de brochet d'ailleurs ici il a quasiment aucune résistance j'ai même l'impression qu'il est qu'il est emmêlé alors pas du tout non non il nage je le vois arriver c'est ouf non vraiment donc ça c'était la première animation vraiment le linéaire il n'y a aucun problème n'hésitez pas à varier la vitesse donc c'est à dire vous pouvez ralentir vous pouvez accélérer vous pouvez faire une récupération très lente une très rapide faire des petites pauses voilà ça c'est à vous de tester en fonction de l'humeur des poissons deuxième animation ça va être du twitching tout simplement ça va être de mettre des petites tirées dans la canne en même temps que vous ramenez hop voilà on met des petites tirées on peut le faire cannes hautes comme ça et en fait à chaque tirée en fait le leur va se désaxer un petit peu à droite un petit peu à gauche et donc du coup ça va imiter un peu un poisson fatigué un poisson qui est en train de fuir c'est vraiment une nage erratique qui va en tout cas quand les poissons sont un peu plus énervé bien marché on fait un petit lancé je vous le remontre hop en même temps qu'on mouline on met des petites tirées comme ça peut mettre des petites tirées comme ça plusieurs d'affilée on met des un petit peu plus sèche c'est à vous encore une fois de tester voilà tester des animations différentes ne vous fixez pas en tête de faire que ça voilà essayez de varier de voilà toujours et on peut faire cannes de côté canne basse aucun problème donc ça c'était deuxième animation et ensuite du jerk bien évidemment ça va être la même chose mais en mode beaucoup plus appuyé donc là je vais mettre cannes de côté on garde sa tresse bien tendu et ensuite on m'aider des tirées en fait beaucoup plus beaucoup plus sèche et donc là l'animation va être un petit peu identique c'est juste que le leur va faire vraiment des écarts beaucoup plus long les écarts en fait vous être beaucoup plus important donc c'est vraiment ça la très grosse différence donc c'est un peu un dérivé voilà et on le voit arriver moi si j'étais un brochet je l'aurais déjà pris plus il reflote relativement vite donc c'est même cool quand vous faites des pauses dans des endroits comme ça par exemple quand il n'y a pas de fond très honnêtement ça peut vraiment être sympatoche donc voilà petit 3d smelt vraiment un joli jerk avec de jolis coloris qui je pense devrait vous permettre de prendre pas mal de brochets on passe directement sur le produit suivant deuxième produit c'est mon favori de la box light déjà depuis le début c'est un coup de coeur honnêtement c'est alors que j'apprécie vraiment mais là en plus dans la box vous avez uniquement des nouveaux coloris là en plus j'en ai vraiment eu un je trouve trop joli des coloris qui sortent bas là novembre décembre de chez sakura qui sont exclusifs sur la gamme en plus des scb vous l'avez aussi sur les autres scb si je dis pas de bêtises vous en avez un comme ça je crois que vous avez un croc vous avez un nouveau perche enfin voilà vraiment vraiment de très jolis coloris ce type de produit là c'est à dire un petit crank avec une bavette un peu longue c'est juste parfait quand vous êtes en galère vous êtes en galère sur un spot vous trouvez pas les poissons vous avez envie de faire de la perche sortez ce type de produit là vous avez donc le sakura le sakura le micro le micro diver comme ça vous l'avez chez il ex aussi principalement passer les deux qui me viennent en tête et c'est les deux qu'il faut absolument avoir dans votre boîte de pêche le sakura et le il ex le sakura en plus je crois et moins cher qui nage à peu près aussi bien les deux au niveau des poissons ciblés bas ça va être principalement de la perche et du cheven honnêtement c'est vraiment là dessus que les destines je sais qu'avec j'ai fait beaucoup de chevennes avec ce type de produit là tweet aussi tweet faut pas hésiter des foils sur le crank ça peut réagir là on n'est plus dans la bonne saison mais pour l'année prochaine en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir un petit cran comme ça avec une bavette qui plonge ça vous permettra justement des fois d'explorer des zones bas que vous n'arrivez pas à explorer avec un petit jerk donc ça se tente toujours mais sinon perche chevennes c'est vraiment le principal je vais vous le faire nager ça nage comme un crank regardez moi ça une boucherie ça de ce côté là là en plus ça 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 tape sur les cailloux et vous le voyez en fait chaque fois il repart à droite il repart à gauche ça c'est l'animation qui fait beaucoup aux perches souvent donc au niveau de l'animation on va pas trop se prendre la tête ça se lance super bien petit lancé ramener en cranking ça porte bien son nom d'ailleurs tout lentement tout tranquillou et on va aller gentiment lécher le fond on va passer tout doucement sur les cailloux et le secret en fait c'est pas être brusque pour pas s'accrocher si vous sentez vraiment un gros accro vous relâchez tout doucement vous attendez que leur remonte et hop vous repartez ce que bien sûr c'est flottant la quasi totalité des cranks là vous le voyez hop je lâche il remonte et donc en gros si jamais vraiment vous sentez un obstacle par exemple une branche que le leur n'arrive pas à passer parce que vous avez à faire c'est tout simplement rendre la main faut vraiment pas avoir peur donc là imaginons que je sens un gros obstacle hop je rends la main je laisse du fil le leur va remonter en arrière et ensuite vous pouvez repartir et théoriquement ça vous aidera quand même à vous sortir de pas mal de situations donc ça c'est première animation du cranking et ensuite ça va juste être des variations c'est à dire le faire en très rapide ça sur les perches généralement quand elles sont un peu énervées ça peut décider des poissons hop donc vous faites la même chose mais vraiment très rapide vous lancez et vous le ramener super vite comme ça beaucoup plus rapidement et ensuite donc la même chose mais très lentement vous allez vraiment tout doucement à deux à l'heure et là en plus on est vraiment sur un spot on peut vraiment aller passer sur le fond tout doucement donc c'est cool en plus c'est vraiment un truc qui qui marche bien avec les cranks c'est quand quand vous avez imaginons un mètre de fond vous mettez un cran qui va nager à un mètre cinquante et du coup votre cran que va aller à chaque fois taper sur le fond tout doucement et bah faire des droites gauche droite gauche au niveau des cailloux donc c'est vraiment une nage qui peut très bien marcher c'est du sakura donc c'est bien fini ça se lance bien là en plus les coloris exclusifs qui viennent à peine de sortir et qui sont juste trop joli donc voilà vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais avec ça normalement vous devriez réussir à faire tout le temps des perches en toute situation on passe sur le favori suivant le favori suivant c'était celui de la box big bait ça c'est pareil normalement c'est une nouveauté et c'est sorti où c'est en train de sortir encore chez savage gear alors le leur existe déjà depuis un moment là c'est juste une taille différente de d'habitude et en plus des coloris si je dis pas de bêtises mais en tout cas c'est un leurre qui honnêtement est plutôt une référence on va dire chez savage au niveau du brochet donc voilà ça s'adresse à du brochet ou du silure mais bon toute manière là c'est vraiment principalement le brochet qu'on va viser il s'agit du coup du 3d hard hill en 170 si je ne dis pas de bêtises c'est pas marqué mais je suis quasi sûr de mon coup donc en gros la particularité de ce leurre là c'est que c'est un leurre un peu hybride vous avez tout l'avant du leurre qui est dur donc c'est vraiment un leurre dur et ensuite vous avez la deuxième partie qui est un leurre souple d'ailleurs vous avez une queue de rechange à l'intérieur du packaging parce que du coup ça vous pouvez vous la faire déchirer par des brochets donc ça c'est vraiment cool vous avez une queue de rechange et ensuite c'est le système d'armement un peu classique chez savage c'est qu'en gros le trip va pouvoir se dégager en gros quand le poisson va prendre le leurre va tout simplement le trip va sortir en plus c'est monté sur un rolling et donc en gros ça va éviter d'abîmer votre leurre et en plus le fait qu'il ya un gros émerillon rolling ça va éviter aux poissons de venir s'appuyer et de pouvoir se décrocher plus facilement donc ça c'est vraiment un truc très cool qui est quasiment monté sur la plupart des leurs de chez savage gear ce système d'armement ça évite d'abîmer leurre ça évite de trop décrocher donc voilà ça c'est du grand classique et au niveau de la nage vous allez voir comment vous dire regardez moi ça c'est ouf comme ça nage trop bien en plus il coule très lentement je le fais avancer il coule tout doucement mais regardez moi l'ondulation qui a derrière donc ça va vraiment être un leurre à ramener très lentement c'est un leurre fait pour pêcher lentement on va pas se le cacher c'est fait pour ça mais fois ça une âge là en plus le coloris est trop joli ça c'est le genre de coloris s'il ya un beau rayon de soleil je pense que c'est le type de coloris à sortir au niveau de l'animation non peut-être plus lancé dans ce sens là hop un petit lancé et ensuite récupération en cranking par contre c'est ouf on ne le sent pas dans la canne j'ai l'impression carrément de ne pas avoir le leurre au bout de la canne c'est trop marrant et on ramène vraiment à deux à l'heure je le vois arriver en plus à trop loin vu qu'il est jaune et que l'eau est très clair c'est assez ça nage trop trop bien donc ça vraiment c'est vraiment le type de produit quand vous voyez que les vibrations ne marche pas que ça fait deux heures vous pêchez avec du gros chad avec des gros paddles qui brassent beaucoup d'eau bas tester ce type de produit là justement c'est vraiment justement fait pour ça c'est des vibrations très douce c'est ça ça déplace quasiment pas d'eau ça fait pas de bruit et en plus vous pouvez vraiment le ramener bas là je avec ce moulinet en tout cas je peux pas aller plus doucement tout tranquillou et là sur les brochets normalement vous m'en direz des nouvelles mais vous devriez faire du joli brochet donc voilà animation pas très très compliqué honnêtement moi je vous conseille vraiment de pêcher lentement avec c'est vraiment je pense la spécificité un peu de style de leur là c'est si jamais vous pêchez depuis voilà plusieurs heures avec des leurs qui font beaucoup de bruit ça marche pas à tester ce type de leur là qui vraiment ne fait pas de bruit pêche très lentement et vous permettra peut-être de décider les brochets comparé à des leurs beaucoup plus bruyants on passe directement sur le dernier favori dernier favori donc de la box saltwater encore à l'heure de chez savage il s'agit du sandjil jerk minot en 145 c'est ça qui fait 17 grammes donc l'appareil un jerk vraiment avec un profil très élancé qui montait avec trois triples là la différence c'est que si vous pêchez en mer il me semble pas qu'ils limites en tout cas au niveau des hameçons ou s'il y en a une elle est beaucoup plus élevée donc il n'y a pas de problème vous pouvez laisser les trois triples si vous pêchez en eau douce il faut que vous enleviez un homme son triple enlevez toujours celui du milieu c'est celui là qui permettra aux leurs de garder au maximum son équilibre au niveau des poissons ciblés principalement du bar on va pas se le cacher c'est vraiment fait pour ça donc vous allez voir au niveau de la nage c'est vraiment différent justement du jerk c'est là c'est là qu'on va voir justement la différence comparé au jerk qu'on a eu tout à l'heure qui lui avait une âge très chaloupé même à très faible vitesse lui vous allez voir à faible vitesse ça nage pas c'est un leurre on le twitch on lui met des twitch tout simplement c'est clairement pas vraiment fait pour se ramener en linéaire contrairement à l'autre qui en linéaire avait vraiment une très belle nage lui en linéaire pour le faire nager il va falloir que le ramène super vite en fait donc là je vais faire un petit lancé ça se lance bien d'ailleurs un petit lancé en fait il faut le ramener comme ça voilà si vous voulez que ça nage en linéaire il faut le ramener super vite et là je pense qu'on va le voir arriver je le sens nager d'ailleurs je le sens nager dans ma canne donc ensuite son animation principale ça va être tout simplement du twitch hop on va le lancer et ensuite en leur amenant on lui met des twitch j'aime être calme de côté moi c'est ce que je préfère up donc sa première animation du twitch comme je vous ai montré tout à l'heure tabrand il se lance à une distance ça par contre en mer je pense que vous allez pouvoir faire des lancés de de fou furieux avec ce que là je vois j'ai fait un tout petit lancé en plus j'ai un vent de travers chiant et le leurre est parti mais comme une fusée donc vous pouvez y aller après vous pouvez mettre du bon gros de jerks aussi c'est un jerks donc il n'y a pas de souci ça ce jerks de mon point de vue c'est pas vraiment à l'heure qui est fait pour être amené en linéaire autant celui de tout à l'heure là le le smelt minot le smelt minot vous pouvez j'ai cru c'était juste que je mettais dans une pierre le smelt minot lui vous pouvez vraiment le ramener en linéaire il n'y a pas de problème il a vraiment une super nage lui en linéaire c'est soit très à très grande vitesse il ya vraiment vous moulinez comme un fou et là vraiment le leurre va avoir sa petite nage comme ça chaloupé ou sinon c'est du twitch ou du jerks c'en est tout pour les favoris de ce mois ci comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu ça vous prend deux trois secondes nous ça nous montre que ça vous plaît et ça permet de mieux référencer les vidéos donc c'est petit truc tout bête si vous avez des questions des améliorations l'espace commentaire est là pour ça j'essaierai de prendre le temps pour vous répondre j'essaie de le faire le plus rapidement possible et moi je vais continuer en espérant que la pluie n'arrive pas et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tout le monde et on se retrouve très bientôt pour la prochaine et on se retrouve très bientôt pour la prochaine Merci.